La Ryder Cup 2018, c'est pour bientôt. Dans un peu plus d'un an, les regards seront tournés vers le golf de Saint-Quentin en Yvelines, qui dit compétition internationale, dit affluence de public. La Ryder Cup c'est emblématique pour les Yvelines parce que c'est la première fois en France qu'il y a ce concours mondial du golf dans les Yvelines, et en particulier à Saint-Quentin en Yvelines. Donc c'est 80 000 personnes qui vont venir chaque jour à Saint-Quentin et qui éventuellement vont le soir visiter ou revenir par la suite pour visiter notre département. Les retombées économiques de la compétition sont évaluées entre 90 et 100 millions d'euros. La Ryder Cup est intégrée à la cinquième édition du Do You Speak Touriste. L'idée c'est d'accompagner les professionnels du tourisme dans l'accueil, et notamment l'accueil des touristes étrangers. L'accueil c'est le sourire, c'est la maîtrise de la langue, c'est le petit geste que l'on est capable de faire lorsqu'on sait qu'on a une clientèle asiatique qui est peut-être plus attentive à telle chose qu'une clientèle sud-américaine qui serait attentive à autre chose. Un guide pratique, un site internet et une application sont proposés. Le sport devrait continuer à attirer du public en cas d'attribution des Jeux Olympiques en 2024.